Il faut dire que votre carrière a été jalonnée de ces grands fourrires. Je voudrais que vous me parliez aussi de ses collaborations, notamment avec Philippe... Pas pendant la guerre, hein ! Non, pas du tout ! Mais vous avez travaillé avec Philippe Noiret, avec Jean-Pierre Mariel, avec lequel vous avez partagé l'affiche, cette affiche-là, hein ! Vous vous souvenez de ce film-là ? Ah oui, on a passé avec Jean-Pierre des moments extraordinaires. Ça, j'ai bien aimé, ça. Vous ne me parlez pas de travail, en fait. Vous ne me parlez que de bons moments depuis tout à l'heure, c'est ça ? Ben oui, parce que... Le fil rouge ? Écoutez, c'est le seul pays, je crois, où on dit, avec l'Angleterre, peut-être, on joue, on joue la comédie, on joue. En réalité, moi, mon âge, c'est sans importance. J'en suis resté à 8 ans et demi, moi. J'ai 8 ans, je vous jure, c'est vrai. Je me dis souvent, plus tard, quand je serai grand. C'est vrai. Vous ne m'auriez pas. Mais j'adore ! Ah bon ? Vous savez, vous avez plein de points communs. C'est génial. Parce que vous étiez bibliothécaire, à la base. Oui. Mais qu'est-ce qui fait que vous avez commencé la comédie ? C'est compliqué, c'est trop long. Ah bon, alors rapidement, rapidement. Alors, le doublage. On cherchait un comédien espagnol. Le téléphone sonne, je cherche un comédien, parce que c'est une bibliothèque espagnole. Ok, là, on fait vite, ok. Et je n'en trouve pas, puis je dis, allô, mais moi, je peux le faire. Mais il dit, non, ils veulent un espagnol. Je lui dis, je ne parle pas français. Bon, j'ai une entrevue, une entrevue avec le maître en scène, qui était Yves Allegret, le père de Catherine. Et je ne parle pas espagnol, je ne parle pas français. Et alors, lui, il y avait un petit traducteur qui était bidon, qui était dans le coup, c'était le régisseur. On commence le tournage, je ne parle pas. On me dit de dire des trucs, je le dis. On me dit de chanter en espagnol. J'entends l'espagnol, et j'entendais, là, je suis obligé de ne pas être très humble. J'entendais, il est bien le petit, là. Qu'est-ce qu'il est bien ? Si c'est ça, de ne pas être très humble, je pense que vous êtes très raisonnable, Gérard. Donc, je me suis dit, c'est marrant, ce métier, quand même. Bon, je connaissais mon texte, j'ai tout fait. À l'époque, on faisait un dîner de fin de film, et je suis arrivé dans la salle. Salut les mecs, ça va bien ? Ah, il s'est foutu de notre gueule. Bon, bref. Et puis après, j'ai fait un peu de théâtre, j'ai fait une pièce de théâtre, je n'étais jamais monté sur une scène, je ne leur disais pas, j'ai dit que j'avais pris des cours, ce n'était pas vrai. Et j'ai eu une très bonne critique, j'ai dit, c'est facile, ce truc-là. Et je suis resté assis à attendre qu'on m'appelle. On m'a appelé, puis on m'a proposé une pièce qui était nulle, j'ai dit, j'en veux pas. Une autre qui était nulle, j'en veux pas. Et puis on m'a pu appeler. Alors je me suis mis à faire d'autres travaux, j'ai donné des cours d'espagnol, j'étais représentant en adoucisseur d'eau, je vous le recommande. Mais non. On se baladait avec un truc qui pèse comme un âne mort. Et puis un jour, j'ai vendé des places de théâtre dans les palaces. Et un jour, un copain qui passe à me dire, qu'est-ce que tu fous là ? Je gagne ma vie. Il m'a dit, écoute, on monte Fifi. Pour les gens dont personne ne connaît, Fifi, c'est une opérette de Christine qui est très drôle. Tu peux faire la doublure du rôle principal. Tu n'auras pas besoin de venir, tu seras payé, c'est tout. Sur coup de téléphone, vous êtes prêts, je suis prêt. J'avais vu deux ou trois fois la pièce. Et le troisième jour, le mec se casse la jambe. Et donc, c'est vous qui avez repris le rôle. En fait, c'est une succession de hasards, incroyables. Après, il y a le doublage. C'est drôle parce que je ne savais pas à quel point vous aviez fait du doublage. Quand j'ai découvert qui vous aviez doublé, ça m'a sauté aux oreilles. Dites-moi, qui vous avez doublé ? Vous êtes la voix de qui, Gérard ? J'étais la voix, au départ, de Woody Allen. Au départ, au début, avec le Casino Royale, puis prends la frie, tire-toi, Bananas, tout ça. Et après, je me suis regeulé avec le mec qui faisait du doublage. Et on m'a viré, quoi. Mais alors ? J'ai fait surtout beaucoup de dessins animés. Mais alors, lesquels ? Quels dessins animés ? J'ai fait les schtroumpfs. Mais vous étiez qui dans les schtroumpfs ? Oh, c'est vous, le grand schtroumpfs ! C'est moi, le grand schtroumpfs ! Oh là là, mais ça vous ressemble tellement ! Oui. Non, celui qui me ressemble le plus, c'est le schtroumpfgracheux. Moi, j'aime pas. C'est un truc que je dis souvent, moi, j'aime pas. Au départ, j'ai dit j'aime pas, toujours. Et alors, quels autres dessins animés vous avez doublés ? Oh, j'ai doublé Poncho et Rancho. Ah, oui, un gros succès aussi. Spidi Gonzales. Ah, vous avez dû... Hépa, hépa ! Non, c'est-à-dire que j'ai eu la chance de pouvoir changer ma voix. Oui. Et j'ai trouvé ma voix en la changeant. Putain, c'est beau ce que j'ai dit. Ah, je vous ai dit. C'est fou, ce qu'on arrive à dire, même quand on est bête. Et alors, scène de ménage, comment ça a débarqué dans votre... Pareil au hasard ? Ouais, non, là, c'était un casting directeur dont l'on va m'échapper, mais que j'adore et qui m'aime bien, qui avait donné mon nom. Et puis, j'ai rendez-vous avec un des producteurs qui me dit... Voilà, et on me propose le truc. J'avais vu la série en Espagne. Et le rôle qu'on me proposait, les vieux, c'était d'une vulgarité. Alors que c'est pas votre genre ? C'est une question ? Non, mais non. Raymond est un peu vulgaire, parfois. Enfin, il est grossier. Il est grossier. Il est grossier. Donc, je dis non. Et puis, finalement, on me dit, écoutez, vous faites le pilote, si vous n'aimez pas ça. Et puis, on fait le pilote avec une dame, et puis une autre dame. Et puis, arrive Marion. Marion Gamme ? Ouais, Marion Gamme. Coup de foudre. Alors, avec elle, d'un seul coup, il y a quelque chose qui se passe. Et on tourne un sketch, et je me dis, oui, c'est quand même plus drôle que ce que j'ai vu. J'ai dit, bon, allez, on va. Puis, j'arrive à la maison, je dis à ma femme, écoute, j'ai accepté un truc, on va être tranquille cet hiver. Ça va durer trois mois. On va être peinards. On va pouvoir bien manger de la viande. Parce qu'on ne mange pas de viande quand on est pauvre. Je vous assure. Bref. Sauf que ça fait 11 ans. Ça va faire bien. Comment elle a vécu, votre femme, que vous soyez aujourd'hui publiquement mariée à Marion Gamme ? Elle a un recul tellement grand que j'ai peur qu'elle tombe. Ça fait combien de temps que vous êtes mariés, tous les deux ? Nous ne sommes pas mariés depuis tellement longtemps, mais nous sommes ensemble depuis 52. 52 ? Non, ça fait combien de temps, ça ? 1952. Incroyable ! 42, ça fait combien ? Ça fait 68 ans. 68 ans de mariage ! C'est quoi le secret, Gérard ? Je veux savoir. Eh bien, je ne sais pas. Mais vous vous êtes mariés quand ? Vous me dites qu'on n'est mariés depuis pas très longtemps. On s'est mariés parce qu'il fallait qu'on se marie. D'accord. À l'époque. D'accord. Voilà, on s'est mariés en 58, 59. Et vous êtes toujours très amoureux de votre femme au bout de 68 ans ? Ah non, ce n'est pas de l'amour, c'est de la passion. Parce qu'un amour de 68 ans, ça ne tient pas le bien, un docteur ? C'est vrai. C'est de la passion. On peut avoir de la passion. C'est-à-dire que je la hais, je l'adore, je l'aime. Elle me fait chier, je l'emmerde. C'est un bon résumé du mariage. C'est un bon résumé du mariage. C'est un bon résumé du mariage.